Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il est temps de faire le point sur le up de Zhongli Je rappelle le perso a reçu 50% de buff en plus sur son bouclier Donc il est moitié plus résistant qu'avant ce qui est vraiment incroyable Il a eu un boost de 1,3% de ses PV max sur ses auto-attaques Et 1,9% sur son bouclier lorsqu'il le relâche, lorsqu'il fait des dégâts Et sur le pilier Donc tout ça mis ensemble fait énormément de dégâts en plus Je rappelle que le perso je le joue full HP Donc je vous mettrai la vidéo juste ici sur le bouton E Si vous voulez aller voir son build en détail Je l'avais déjà testé avant On va refaire un petit test là Mais beaucoup plus rapidement au niveau de tout ce qui est artefact On va passer moins de temps là dessus On va vraiment se concentrer sur son up Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre rapidement un record Que j'ai effectué avant la mise à jour Donc avant qu'il y ait son buff Et après on va aller le tester ensemble dans le donjon Comme ça vous pourrez voir la différence qui est vraiment astronomique Je rappelle que le perso est surtout un support défensif Il n'est pas voué à l'attaque dans ma team J'ai build full HP Donc s'il ne tape pas aussi fort qu'un DPS principal C'est normal Mais vous allez voir que ses dégâts sont vraiment grandement augmentés Et vous n'allez pas être déçu Comme d'hab je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement Peut-être quand je sortirai cette vidéo je serai encore en live marathon Je ne sais pas parce qu'on a fait un live marathon du coup le samedi la veille à 18h Je ne sais pas combien de temps il a duré ça dépend des sub goals etc Donc peut-être je suis encore en live N'hésitez pas à passer sur le Twitch qui est dans la description On est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donjon préféré pour aller tester le Zongli Alors je rappelle également je ne l'ai pas dit tout à l'heure Que le principal hub qu'il va recevoir qui est vraiment incroyable C'est sur son bouclier Pourquoi ? Parce que son bouclier comme je vais vous le montrer juste ici en fait Lorsqu'on va l'activer Il va directement sortir le pilier du sol ce qui est assez fou Et en plus de ça il va baisser de 21% la résistance de l'adversaire Que ce soit la résistance physique ou élémentaire Ce qui est juste assez ouf Comme vous le voyez ici je le teste exactement dans les mêmes conditions Que dans l'autre vidéo Donc il n'y a aucun souci au niveau des persos C'est vraiment exactement les mêmes Et vous voyez qu'il fait énormément de dégâts en plus par rapport à la dernière fois Donc là on va relâcher le bouclier Hop là On va venir Vous voyez que là ça devient vraiment un DPS Qui est plutôt pas mal en principal Sachant que quand même je l'ai build full HP Avec pas moins de 38 768 HP Je rajoute qu'on va avoir le bonus de résonance Géo Qui a été du coup augmenté Alors avant ça augmentait de 15% Les dégâts lorsqu'on était sous bouclier Maintenant ça augmente de 15% les dégâts lorsqu'on est sous bouclier Ça augmente également le bouclier de 20% Et ça permet de baisser de 20% la résistance Géo des adversaires Lorsqu'ils sont touchés par une compétence Géo Donc c'est clairement un énorme up Et ici vous allez voir que ça fait vraiment le travail Donc ce que je vais vous montrer ici ça va être les dégâts du pilier principalement Comme vous voyez on a fait du 4700 et là on fait du 3500 Alors qu'avant on faisait du 1200 Vous voyez la grosse différence au niveau du pilier C'est vraiment assez ouf Du 3500 Pour le coup sans taper, sans rien faire C'est vraiment incroyable Bon là je vous ai montré du coup les dégâts sous bouclier Maintenant je vais vous les montrer sans bouclier Sachant que le bouclier fait partie de son kit Mais ça peut être quand même sympa de voir un peu la différence Sans le bonus de 20% qui lui a été ajouté Donc là on va juste faire proc le pilier Vous voyez qu'il a fait du 2100 et que maintenant il fait du 2700 Tout à l'heure je faisais du 3500 Donc vous voyez la puissance du coup De la baisse de résistance On va venir mettre les auto-attaques Et vous voyez que je fais quand même beaucoup moins mal que tout à l'heure Donc le bouclier est vraiment sa principale caractéristique Et il augmente grandement les dégâts En plus de ça je ne vous l'ai pas montré dans le gameplay que j'ai fait juste avant Mais du coup au niveau de l'ultimate On était sur un ultimate qui faisait du 54000 sous bouclier Donc là je vais vous montrer on n'est vraiment pas sur les mêmes valeurs Premièrement parce qu'il y a la double résonance GO qui va baisser de 20% la résistance de l'adversaire Et en plus de ça le bouclier qui rajoute 20% Du coup ça baisse de 40% la résistance ce qui est assez ouf A noter que lorsqu'un adversaire a déjà 0 de pourcentage de résistance Elle va être baissée de moitié C'est à dire que si un personnage a 40% de résistance GO Qu'on lui enlève 40% il va avoir 0 Mais s'il a 20% on va avoir le calcul correctement des moins 20% Mais les moins 20% qui vont rester appliqués On va avoir seulement 10% ça va être réduit de moitié Donc au lieu d'avoir moins 20% lorsqu'on est en négatif on va avoir moins 10% Car la résistance vu qu'elle est égale à 0 ça serait un peu abusé d'avoir autant de résistance au moins Donc on va venir ici on va appliquer le pilier Et on va venir mettre l'ultimate juste ici Combien on fait ? Hop là ! Du 70 000 hein ! Du 70 000 là où avant on faisait du 54 000 Donc vous voyez que le up est vraiment incroyable Sachant que là j'ai déjà récupéré l'ultimate en plus Hop je vais lui ressortir un petit pilier Voilà pour... Voilà c'est parfait Donc comme vous voyez on a déjà récupéré l'ultimate En plus on a le combo avec Albedo qui est d'autant plus fort On va venir mettre l'ultimate ici De Bennett pour vous montrer un peu les dégâts qu'il fait en luthi avec Lâche un petit crit mon pote Il a pas lâché de crit malheureusement mais c'est pas grave On va mettre Albedo ici pour la récupération d'énergie Donc comme vous voyez la petite particule qui vient Hop là ! La deuxième On va avoir l'ulti qui va revenir dans pas longtemps Hop là ! On va venir le finir Et l'ulti qui est revenu Donc maintenant il faudra faire revenir l'ulti de Bennett pour le coup Donc lui il est déjà mort Hop là ! Voilà ! Normalement là on est bon Ça y est ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir lâcher ici Hop ça ! Hop là ! Petit ultimate de Zongli On espère qu'il y a critique ici Et du 88900 comme vous le voyez Ce qui est vraiment assez incroyable Également comme vous le voyez avec Albedo On était plutôt sur une valeur de 13000 avant Là on va faire du 14000 Donc c'est assez ouf pourquoi ? Parce que tout simplement il y a la résonance géo qui baisse de 20% Et en plus de ça il y a Zongli qui va venir avec son bouclier baisser encore de 20% Avant on était sur du... Non on n'était pas sur du 13000 avant on était sur du 11500 Maintenant même la fleur d'Albedo a gagné énormément de gains On est sur du 14000 Donc je pense que le constat est assez édifiant Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Parce que honnêtement le Zongli est vraiment incroyable Et il y a eu un up qui est vraiment fou Et en plus de ça il tank encore mieux qu'avant Donc c'est pas seulement des boosts offensifs Ils ont vraiment tout up Donc clairement maintenant pour moi C'est le meilleur support du jeu Ça va être juste incroyable de baisser autant la résistance Et je vais vous montrer ce que ça donne aussi en monce d'ouvert Comme ça vous aurez une petite... Un petit comparatif à faire Donc là ce qui va être principalement testé Ça va être donc la résonance géo avec Albedo plus Zongli Vous allez voir qu'elle est vraiment encore plus incroyable qu'avant maintenant Sur quand même des gros mobs Donc le petit ici Fatoui va avoir normalement de la résistance géo de mémoire Donc là on va venir lui baisser et regardez 13 000 Regardez les dégâts incroyables qu'on lui fait Du 15 000 C'est vraiment assez ouf On lui fait du 15 000 tranquillement Et comme vous le voyez on l'a juste désingué à ce niveau là Hop là on va revenir ici On va appliquer l'ultimate pour voir un peu les dégâts qu'on fait Hop L'ultimate qui n'a pas critique malheureusement Mais on va venir tout simplement reposer ça Il a mis son petit bouclier Moi ça me va Ça lui fait plus d'HP On va pouvoir tout simplement voir un peu Combien fait l'ultimate d'Albedo du coup Hop On va refaire sortir Un pilier du sol Et voilà Ici vous allez avoir la double Regardez la double résonance Du pilier Ici on va avoir de la résistance quand même Sur le perso on fait que du 878 au lieu du 3500 Mais vous voyez quand même qu'il est sous bouclier Du coup il a une grosse résistance géo Et que là on le fait beaucoup plus mal On est en train de récupérer petit à petit Nos petits outils Mais bon Lui il a une grosse résistance Vous voyez celui-là qu'on voit là-bas Il en a moins Donc ce qu'on va faire c'est que lui On va le finir Hop là On va venir Ah bah du coup Il est Il est rentré à la maison celui-ci Donc on va le laisser rentrer à la maison On va lui lâcher un petit tuti des familles Comme ça il va se calmer un peu Hop là Hop Et voilà Voilà Ça Petit tuti cool Et on récupère ça tranquillement Vous voyez il y en a un autre là-bas On va lui passer un petit concours Un petit bonjour Pour voir un peu comment il va Hop là Petite stele Hop là Et on va lâcher l'ultimètre Qui va faire du 20 000 Là où avant je faisais du 16 700 précisément Donc on a gagné 3 300 de dommages Ce qui est extrêmement énervé pour le coup Ce qui est extrêmement énervé Donc je pense que je vous ai montré La puissance de Zongli maintenant Il est juste incroyable Je pourrais le mettre avec Xiao aussi Pour vous montrer les dégâts Mais ça va être le point sur une prochaine vidéo Donc j'espère que celle-ci vous a plu Si c'est égal n'hésitez pas Le petit pouce bleu et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Vous voyez que Zongli Est vraiment devenu un incroyable support Déjà qu'il était très bon avant Là on va avoir des valeurs quand même de folie Je vais faire du 3500 avec le pilier Donc la résonance avec la fleur d'Albedo Ça fait 3500 de chaque côté Ce qui fait du 7000 toutes les 2 secondes En plus de ça la fleur d'Albedo va s'activer Ce qui fait du 15000 avec la baisse de résistance géo Au final on a quand même du 22000 de dégâts Toutes les 2 secondes en faisant rien Juste avec les constructions Ce qui est extrêmement fort En plus de ça le Zongli monte à 90000 en utilmette Avec Bennett sans celui-ci On a du 70000 de valeur Ce qui est déjà extrêmement fort pour le coup Vu le temps de recharge qui est très bas Et l'énergie aussi Franchement très satisfait de ce perso J'attends de voir vos commentaires Pour savoir si vous le kiffez autant que moi Parce que bien qu'avant il était incroyable Il l'est encore plus aujourd'hui Je vous souhaite une bonne journée ou soirée Et sur ce je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz